Salut les touristes et bienvenue dans ce nouveau Incrédit Éoli ! Alors la dernière fois on avait joué à X-Men Children of the Atom et visiblement ça vous a bien plu. Et bien ça tombe bien puisque je comptais faire la suite. Et donc aujourd'hui on joue à Marvel Super Heroes qui donc ne se contente plus de faire jouer les X-Men mais maintenant on est un petit peu aux autres super-héros de chez Marvel. Donc on retrouve Spider-Man, Iron Man, je ne sais plus qui. On retrouve aussi des personnages de X-Men comme Le Fléau. Là on a Blackheart. On a Shumagorath aussi qu'on n'a jamais trouvé dans les films. Mais bon c'est normal aussi. C'est tiré du comics le jeu puisque c'est sorti bien avant les films. Ce jeu est sorti en 96 si je ne dis pas de bêtises. Hop on met un crédit, un seul et c'est parti. Et vous pouvez voir en fond le gant de Thanos qui nous fait présager que c'est le boss de fin. Et donc qui vais-je prendre parce que je ne suis pas très bon à ce jeu. Je vous préviens tout de suite. J'hésite toujours entre Spider-Man et Captain America. Bon Wolverine je connais bien mais on l'a déjà pris la dernière fois. Allez on va prendre Spider-Man. Donc on a 10 personnages au choix. Ce qui est plutôt pas mal. Et déjà tout de suite moi je trouve que graphiquement c'est une autre gueule que X-Men. Je trouve que c'est plus cohérent. Les graphiques sont plus chaleureux, plus aboutis. Ce jeu je trouve vraiment magnifique. Et c'est parti. Alors on peut voir. Hop voilà. La grosse particularité de ce jeu c'est qu'il prend globalement le scénario de... Comment il s'appelle ? Le gant de l'infini. Du comics. Et donc on a les pierres d'infinité qu'on peut retrouver aussi dans le film Infinity Wars. Et donc ces pierres vous permettent d'avoir des capacités spéciales. Bon alors rien à voir avec le comics ou le film où c'est vraiment des trucs de fou quoi. Genre avec... Là j'ai la pierre de l'âme. Je sais même plus ce que ça fait dans le... Dans la vraie histoire mais c'est un truc de malade. Là je... Ah on va essayer hein. Voilà je récupère un peu de vie. C'est tout. Donc c'est pas foufou non plus. C'est juste des petits bonus qui vous aident. Dans certaines situations. Vous attendez pas à devenir le maître du monde dès que vous choppez une pierre. Mais je trouve que c'est plutôt bien vu. Et c'est le seul jeu de la saga qui permet ça. C'est un petit peu dommage. Ah non j'ai dit des bêtises. C'est vrai qu'il y a celui qui est sorti. Prends-toi le super combo dans la tronche. Et voilà. Il y a le tout dernier épisode. Je sais même plus comment il s'appelle. Marvel vs Capcom. Bah... Infinite je crois. Où on peut faire ça mais je l'ai pas encore testé. Et je dois avouer que c'est un jeu que j'ai pas encore essayé. Et bim ! Donc grossièrement on reste dans ce qu'on a vu dans X-Men. Donc le gameplay à la Street Fighter. Les cartes de cercle. Les super sauts. Les super combos. Qu'est-ce qu'on a comme nouveauté ? Bon là c'est les pierres d'infinité. Donc ça c'est le petit bonus bien sympathique. Et à chaque match vous allez pouvoir en gagner une sur l'adversaire. Toutes celles que vous aurez collectées vous les gardez au début de match. Par contre vous pouvez les perdre en cours de match. Vous pouvez les utiliser ou les perdre. Donc on va voir ça de toute façon. Mais sinon qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté ? Bah niveau gameplay les combos sont un petit peu plus faciles à sortir. Hop voilà. Je lui ai piqué sa pierre de je sais pas quoi. Alors on peut switcher en appuyant sur start entre les... Voilà. Alors reality si je dis pas de bêtises on peut envoyer des projectiles. Voilà. J'ai des petites boules qui tournent autour de moi. Et dès que je fais un coup ça balance une boule. Regardez. Hop là. Bim. Prends-toi ça. Voilà c'est vraiment des bonus... Voilà c'est rare que ça change vraiment beaucoup le cours du match. Mais c'est plutôt sympathique. Et voilà. Lui il a utilisé... Il m'a piqué ma pierre. Il l'a utilisé dans la foulée. Donc là il récupère un peu de vie. Bon pas de panique. Le match d'après. Sauf si je perds. Je la récupère. La vache j'ai déjà perdu tout ça comme vie. Ça va vite. Il est assez balèze comme jeu quand même. C'est peut-être pour ça que je ne suis pas bon. Bon après c'est aussi parce que j'ai beaucoup plus joué aux suites qu'à celui-là. Voilà c'est parti. Et globalement je trouve ce jeu vraiment magnifique. J'avais fait un test de ce jeu sur le site Planète Émulation. Et je lui avais donné la note maxi parce que vraiment je ne trouve aucun défaut à ce jeu. Je trouve qu'autant dans X-Men j'avais pas mal de choses à redire. C'était un peu confus. Graphiquement ça pouvait être amélioré. Mais là on est au top que l'animation est meilleure que dans X-Men. Les couleurs sont beaucoup plus agréables. Le gameplay a été un petit peu simplifié. Du coup on galère un peu moins. Enfin vraiment c'est un putain de bon jeu. Que je vous recommande parce qu'il n'est pas trop connu forcément. Parce qu'après on a eu tous les crossovers X-Men vs Street Fighter. Marvel vs Street Fighter. Marvel vs Capcom. Du coup avec le temps ça a un petit peu éclipsé cet épisode. Et c'est dommage parce que vraiment. J'arriverai pas à le finir. Tiens. Parce que vraiment c'est un putain de bon jeu. Allez le seul défaut peut-être c'est qu'il est un petit peu dur. Et que les décors sont peut-être un poil moins ambitieux que dans X-Men. Dans X-Men vraiment vous aviez des décors qui se passaient sur un scrolling parfois infini. Là les décors sont plus classiques mais en même temps ils sont plus beaux. Et vous avez quelques décors sur différents étages qui sont bien sympathiques quand même. Bon voilà là on est dans un décor un peu plus classique qu'on pourrait retrouver dans un Street Fighter Alpha quoi. C'est vrai que c'est pas le meilleur décor celui-là. Mais vous verrez il y a des très très beaux décors. Hop on va utiliser nos petites pierres. On a l'ami Hulk. En fait on a une bonne partie des Avengers dans cet épisode. Allez prends toi ça. Oh là je suis vraiment mauvais. Faut que je... Faut peut-être que j'utilise un peu plus les combos. Alors là... Ah mais j'arrive pas ! Casse-toi. Je vais utiliser ma pierre. Alors. Soul. Et bah ça fait récupérer de la vie ça ça m'intéresse. On va rester à distance. Hop on va essayer une petite furie. Ouais ça passe. C'est honteux mais ça passe. Je sais plus s'il y a plusieurs furies dans ce jeu. On va essayer la deuxième pierre. Power. Ah bah power je suis plus fort. Ah non j'ai un double ! C'est bon ça. Euh ouais c'est bon sauf que ça lui s'en fout. Hulk qu'on soit un ou deux c'est la même chose pour lui. Et puis ça dure pas longtemps. Ça m'a quand même permis de gagner ces deux petites pierres. Donc je rectifie les pierres d'infinité si ça peut vous permettre de gagner. Ah mais en fait le manège est sur un bateau. Donc finalement le décor est pas si vite que ça. J'ai l'impression de redécouvrir le jeu avec vous. Mais il faut dire que depuis que j'ai fait le test de Planète Ému il y a bien trois ans. Bah je n'ai pas rejoué. Donc c'est un petit peu le cas. Je redécouvre ce jeu. Et je ne suis pas déçu parce que ça... C'est peut-être un petit peu lent par rapport à ce qui sortira après. Mais globalement je suis plutôt... Ça correspond à mes souvenirs quoi. C'est un très bon jeu. Allez prends toi ça. Il faut que j'essaye pour voir si j'ai d'autres super combos. Boum. Je crois qu'on peut toujours taper l'adversaire quand il est au sol. Ça j'aime bien. Les artworks sont plus sympas aussi je trouve. L'écran de sélection des persos est bien sympa aussi. Oh Wolverine je vais galérer. Je ne sais plus si chacun a son décor attitré ou si c'est un peu random. Non je crois que chacun a son décor. Celui-là est magnifique. Parce que vous commencez sur un pont assez classique. Et exactement comme dans X-Men le stage de Colossus. Le pont se casse la gueule et vous finissez dans la rivière. Si je ne dis pas de bêtises. Alors qu'est-ce qu'on peut lui balancer ? C'est quand même terrible. Les pierres il faut vraiment s'en débarrasser très vite. Avant que l'adversaire vous les pique. Merde. Maximum spider. Il est trop rapide pour moi. Pfff. Ha ha ha. Allez utilise ta pierre abruti. Hop. Reality. Tac. D'accord. Autant pisser dans un violon. Ah mais là là il se protège de tout cet enfoiré. Oh bon on va rester à distance. Ah oui d'accord le dragon n'importe où. Hop. Ça je l'avais bien celle-là. Ha ha ha. Bon alors je rectifie complètement. Les pierres d'infinité ça change tout dans le match. Vous pouvez renverser la situation. Et voilà. Assez facilement. Voilà boum le pont vient de tomber dans le ravin. Ah je me souviens que c'était plus joli en bas. Mais bon c'est quand même sympa. Dans l'idée. Tiens prends-toi ça. Ah oui il faut que j'essaye s'il y a d'autres super combos moi. Parce que je fais toujours le même depuis le début. J'aurais dû potasser mes coups avant de commencer. Mais non c'est le même ça. Oh puis en plus je le place mal. C'est vrai qu'on peut l'orienter ce coup. Mais oui mais oui vas-y fais-moi en voir de toutes les couleurs. Oui bah sans mes pierres je suis un petit peu tout nu. Mais veux-tu ? Oh là 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 là. C'est un peu laborieux. Ouais ça manque un petit peu de punch. C'est un peu lent je trouve. C'est peut-être parce que j'ai testé d'autres jeux là il n'y a pas longtemps. C'est un poil lent. En même temps. Mon style de jeu n'est pas forcément non plus très vivant. Oh là là j'arrive pas. Je sais pas quoi faire. Il m'accule dans un coin. Allez. On va se refaire. Voilà le petit dragon qui passe bien. On va le garder à distance. Putain mais c'est ce... Il a un dragon Spider-Man mais il est très bizarrement... Enfin il avance beaucoup quoi. C'est un run à voir avec le dragon punch de Rewaken. Bon en même temps c'est moins abusé pour l'occasion. Faut que j'essaye les combos. C'est vrai que j'ai... J'ai souvenir que les combos sont un peu plus simples. Ouais voilà. Si vous faites petit moyen grand je crois que ça combotte un peu tout seul. Et je sais qu'à l'époque j'avais trouvé ça plutôt agréable. Pour des gars comme moi qui sont plutôt mauvais en combo. Mais vas-y casse toi. Oui ça passe. Ah bah voilà. Ah ça passe pas. Dragon ! Oui c'est bon. Bon désolé le match était un petit peu laborieux. Ah excellent ! Je me rappelais plus que ça finissait comme ça le décor. Pas mal. Et le style de musique va rester le même dans les suites. Enfin jusqu'à Marvel vs Capcom 2 où là ils vont partir dans un délire. Une espèce de jazz électro moderne. Là c'est un peu bizarre. Iron Man ! Ah 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 ! Mais non mais pas n'importe quoi. Mais oui mais j'utilise mes j'aime n'importe comment là. Mais non je te jure quoi. Le mec qui récupère de la vie alors qu'il est au taquet. Bravo. Allez on va le garder à distance avec les petites boulettes. C'est tout ? En fait on peut balancer deux fois trois boulettes quoi. C'est pas terrible. Smart Bomb ! Hop fume-moi ta boule toi. Putain il l'a récupéré l'enfoiré. Hop c'est moi qui l'ai. Alors c'est quoi Time ? Ça arrête le temps. Ah oui speed up d'accord. Oh ça peut être pas mal avec Spider-Man. Ah oui ça peut être bien. Oh oui c'est très bon ça. Alors je sais pas ce que ça représente le décor derrière. J'imagine que les fans de comics me le diront. On dirait une espèce de je sais pas moi. Un véhicule accidenté. Ah bah non en fait il se détruit petit à petit. Ah c'est un hélico non ? C'est un hélico qui a morflé ? Je sais pas. Bon hé tu m'emmerdes avec ton rayon là. Ah ouais. Bon en tout cas j'ai pas trouvé d'autres super combos. Alors est-ce qu'il y a qu'un seul super combo par scène ? Ouh là là j'ai eu chaud au cul ça c'était le Proton Cannon. Ouais c'est un peu visible comme le nez au milieu du visage. Eh mais il me reste une pierre. Ouais bah celui-là je me le prendrais pas dans la gueule. Je crois qu'on peut taper l'adversaire au sol aussi. Ah je l'aurais pas. Bon hé. Tiens faut-moi la paix. Bon alors Iron Man il est un petit peu prévisible pour le coup. Tiens. Ah on peut pas faire de super coup. Bon ça se passe bien pour l'instant. J'avais souvenir que le jeu était beaucoup plus dur que ça. Ou alors je sais pas. Ah Blackheart. Alors lui je sais j'ai jamais vu dans les comics. Bon en même temps j'ai pas lu beaucoup de comics. C'est vrai que c'est un personnage que j'ai découvert grâce au jeu. Et il a un look assez excellent. Super armor. Alors attends on va pas se faire avoir. Hop on va utiliser la pierre de réalité. Boum prends-toi ça. Prends-toi ça. Voilà elle est à chier cette pierre. Allez speed up. Ça ça m'intéresse plus. Ah la vache il fait mal cet enfoiré. C'est le moment de faire des combos. Mais laisse-toi approcher le prou du cul. Mais. Putain j'arrive pas à l'approcher l'enfoiré. Allez vas-y bouffe toutes mes pierres enfoiré. Putain l'autre il me pique mes pierres et me les bouffe dans la foulée quoi. Ah ouais tu veux te la jouer comme ça. Tiens. Maximum spider. Aïe 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 aïe. Non non tu m'auras pas. Pas comme ça en tout cas. Il est chiant de se téléporter sans déconner. Aïe ça va faire mal ça. Armageddon. J'aimais bien le jouer dans Marvel vs. Dans Marvel vs. Street Fighter. Bon allez on va faire gaffe parce que là il va me péter la gueule. Ah bah non c'est bon. Et ça s'est passé. Bon son décor par contre ils se sont pas trop fait chier. Là faut avouer que bon ça a de la gueule mais c'est pas hyper original quoi. Allez on va mettre des flammes à volcan. Ouais c'est cool. Ça marche toujours les flammes et des volcans. C'est comme la mer et les dauphins quoi ça marche toujours. Ah j'allais dire mais il se protège pas lui il est con. Aïe aïe aïe. Ah la la il m'énerve il a que des coups à distance comme ça. Je peux rester bien tranquille dans son coin d'écran là. Quand j'arrive trop près il se téléporte. Ah il me gonfle. Moi aussi je vais t'avoir à distance enfoiré. J'arrive pas. Aïe ça va faire mal. Non c'est bon je suis loin. Laisse toi toucher un petit peu. Aïe aïe aïe. Ah bah oui bah là ça ne pardonne pas. Allez on y croit encore. Tout n'est pas perdu. Mais putain il se dégage des shops enfoiré. Ah oui il y a une nouveauté aussi dont je vous ai pas parlé. C'est le... Infinity Counter si je dis pas de conneries. En fait c'est l'équivalent de l'Alpha Counter de Street Alpha mais appliquée à ce jeu. Et ça se fait de la même façon. Donc en gros quand vous prenez une série de coups vous pouvez casser le combo à tout moment. Bon ça vous bouffe une barre de super donc c'est pas... Moi c'est un truc que j'ai jamais trop aimé. Mais ça existe. Il me gonfle. Sérieux. Voilà Infinity Counter. Je vous ai montré ce que c'était. Vous êtes contents. Bon ça peut permettre de sortir de situations assez désespérées. Mais je trouve que voilà ça bouffe quand même une barre quoi. Oh casse-toi casse-toi. C'est bon. Tiens. Et ben c'était chaud du cul. Oula. Tiens. Tiens. Tiens prends-toi ça. Ah. Ah là ça va être autre chose. Mais je suis content d'être allé jusque là quand même. Doctor Doom. Qu'on appelait Fatalis en France. Donc quel grand méchant des 4 fantastiques. Ah lui il est bien sympathique. Il a une bonne gueule. J'adore son look. Bon c'est un peu ringard maintenant. Mais moi quand j'étais gamin j'adorais vraiment. Oh la vache mais il fait mal ce con. Donc c'est... Ah ouais donc oui c'est vrai le fléau maintenant c'est juste un... Bah oui j'allais dire c'est qui le boss de fin. Je suis con. C'est Thanos le boss de fin. Allez super armure. On va attaquer comme un bourrin. Aïe aïe aïe. Oui ça passe. Oh oh oh. Allez Doctor Doom. Tu vas crever. C'est bon ça c'est bon. Vite 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 j'y te recule recule recule. Soul c'est quoi ? Ah oui c'est pour récupérer de la vie ça m'intéresse pas. Power ça m'intéresse. Allez allez enchaîne enchaîne enchaîne. Oh pfff. Non mais pas toi moi enchaîne. Ah la vache il se laisse pas faire. Speed up. C'est bon ça. C'était quoi ça ? Mais putain. J'arrive pas. Ah j'arrive pas. Allez récupère de la vie. Vite vite vite. Ah ça passe pas. C'est chaud du cul. Oh la 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 il a tout ce qu'il faut lui. Oh ça passe c'est honteux. Ah dommage 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 dommage. Ah j'ai cru. Allez c'est pas perdu. Non mais il a trop de coups ce mec. Mais fais ton dragon là. Qu'est-ce que tu fous. Ouf c'est passé. Ah mais j'arrive pas à l'approcher. Oui ça passe. Mais ça suffit pas. Allez Pierre l'aiderait bien. C'est vrai que le deuxième round en général on les a toutes bouffées. Oui oui c'est passé. Oh putain. Et franchement là j'y croyais plus. Et bah je suis très content. On va pouvoir voir le boss de fin. Tiens prends toi ça Fatalis. Ah ça me fait plaisir. Tiens bon finalement il est pas si dur. Parce que vu mon peu d'entraînement. J'arrive au boss. Donc je suis content. Et voilà le fameux Thanos. J'ai souvenir que lui par contre il est chaud du cul. Mais vraiment. Je crois que voilà il pique toutes les pierres. Il les récupère dans son gant. Et là ça va faire mal quoi. Bon là il... Ouais c'est vrai que bon si... Il pourrait claquer des doigts. Le match serait fini. Mais bon ce serait un petit peu dommage quoi. Allez c'est parti mon gros. On va te lire piquer toutes ces pierres. Euh ouais. Enfin on va essayer. Aïe aïe aïe. Non non de l'autre côté mon grand. Bon. Oh la 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 la. Bah on arrive à le toucher mine de rien. Aïe ça y est il commence. Tiens. Ah t'l'as pas vu venir celui-là. Et bim. Allez. Allez. Restons concentrés. Aïe. Ah je crois qu'il est énervé. Ouais c'est bon ça. Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce donc ? Ah ouais bah donc lui ces pierres elles font pas du tout le même effet que sur moi. Aïe. C'est pas passé. Ah non on t'est quitte. Ah non on t'est quitte. Je te bute je te bute je te bute. C'est pas passé putain. Mais non sérieux. J'ai lâché la manette moi. J'ai vu mon super combo qui touchait j'ai lâché la manette. Oh non putain sérieux. Oh mais je suis dégoûté là. C'est bon moralement il m'a tué. Psychologiquement je suis mort. Comment tu veux que je gagne ? Pfff. Oh non non vraiment là c'est bon j'avais gagné moi. Ouais casse toi casse toi. Ah mais ça retombe de l'autre côté. D'accord. Oh non mais je suis deg mais ça l'a touché quoi. Merde. De toute façon les boss de fin ils trichent. Oh là 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 là. Oh non mais c'est bon. Mais de toute façon là j'ai perdu dans ma tête quoi. On va faire monter sa barre. Ah bah d'accord. Voilà bon. Je suis désolé c'était pitoyable ce dernier round. Mais je suis tellement dégoûté. Mais bon. A côté de ça donc je suis très content d'être allé aussi loin. De vous avoir montré les deux boss. Et donc bon ne continue pas. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah ! Et voilà Thanos a gagné. De toute façon c'est normal. C'est un bon méchant Thanos. Il a des bonnes intentions moi je trouve. Mais on peut en débattre dans les commentaires. Allez sur ce. Et bien je vous dis à la prochaine. A la revroyotte. Et à bientôt pour plus de rétro gaming. 1 pour JJ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada